... Bonjour, je suis Loïc Lemarec, maître de conférences en mécanique à l'IRMAR et je vais vous parler de la représentation des contraintes. Tout d'abord, ce que vous savez, c'est que quand on tire sur une barre, cette dernière s'allonge pour une force donnée, et en tout cas, quand cette force est modérée. Et si je veux avoir une loi qui est valide pour n'importe quelle géométrie de barre, je vais avoir à utiliser la loi de Hooke. Cette loi, elle fait appel au rapport entre la force et l'IR de la section. C'est ce qu'on appelle la contrainte, c'est homogène à une pression et à la déformation, c'est-à-dire l'allongement relatif. Ces deux quantités-là sont proportionnelles, avec un coefficient de proportionnalité qu'on appelle le module de Jung. On peut donc représenter la contrainte en fonction de la déformation, tout simplement, sur la forme d'une droite passant par l'origine et dont la pente va être propre à chaque matériau. Si maintenant, j'ai envie de généraliser cette notion-là, obtenue pour une barre à un continuum, il va falloir que je tienne compte de deux notions importantes. La première, c'est que la contrainte, en un point donné de mon continuum, elle va dépendre finalement de l'orientation de la section que je considère. La seconde, c'est qu'il existe bien sûr des contraintes longitudinales, comme la pression ou la traction, mais également des contraintes transverses, comme le cisaillement. La contrainte devient donc un vecteur, et la relation que je vais avoir entre le vecteur contrainte et l'orientation de ma facette, ça va être donnée par le tenseur de Cauchy. Le tenseur de Cauchy, je peux le représenter dans une base donnée par une matrice, et j'ai donc la possibilité d'exprimer en un point donné de mon continuum les différentes composantes de la contrainte. Ça, c'est pour un élément infinitésimal du continuum, et c'est pour une facette orientée suivant E1. Pour une facette orientée suivant E2, j'ai deux autres composantes qui sont ici représentées. Ce qu'il faut voir, c'est que ce petit élément de volume, étant donné qu'il est infinitésimal, je ne peux pas exercer de couple d'une manière élastique, si bien que les deux composantes de cisaillement doivent être de même intensité. Cela a pour conséquence d'avoir un tenseur de Cauchy qui va être symétrique. Muni de ce tenseur de Cauchy, je vais maintenant pouvoir observer dans quelle direction va pointer le vecteur contrainte quand je fais tourner ma petite facette, tout en restant, bien sûr, sur le même point de mon continuum. Ce que j'observe, c'est que mon vecteur contrainte, il pointe systématiquement sur une ellipse, en tout cas en dimension 2. Cette ellipse, elle est orientée suivant les directions principales du tenseur des contraintes, et en dimension 3, on va avoir ce qu'on appelle l'ellipsoïde de l'amée. On a ici une représentation très synthétique de l'état de contrainte en un point donné de mon continuum. Cette représentation-là, elle est très utilisée en élasticité, mais il en existe d'autres. Par exemple, Mohr a observé que, en élasticité, les contraintes de cisaillement et les contraintes longitudinales avaient un rôle discriminant très différent. Il a donc choisi de représenter, sur deux axes séparés, ces deux composantes-là. On a ce qu'on appelle le... Donc, si on reste en un point de mon continuum, on va avoir le vecteur contrainte qui va scanner une zone qui est ici en train d'être assurée. Cette zone-là, comme vous voyez, elle est délimitée par trois cercles. On appelle cette zone-là le tricercle de Mohr. C'est une représentation qui est très utilisée en élasticité. En particulier, on peut avoir une vision graphique, par exemple, de la valeur maximale du cisaillement, ou bien observer qu'il existe des zones pour lesquelles on est en cisaillement pur, c'est-à-dire avec une contrainte longitudinale qui est nulle. Ce que l'on aura vu durant cet exposé, c'est qu'un concept scientifique tel que la contrainte s'est appuyé sur des outils mathématiques qui eux-mêmes se sont développés. On est parti au début juste d'une courbe, puis on a utilisé des vecteurs, des corollaires, c'est-à-dire plutôt des matrices ou des tenseurs. On a utilisé des outils géométriques tels que l'ellipsoïde, enfin, des représentations graphiques telles que le tricercle de Mohr. C'est bien là l'un des rôles des mathématiques de fournir des outils de représentation qui sont complémentaires et qui permettent une meilleure interprétation des choses physiques. Ce que j'aimerais juste terminer, par le fait que le tricercle de Mohr, on peut l'observer dans d'autres disciplines géométriques, mathématiques, qui sont par exemple la géométrie hyperbolique. En effet, le tricercle de Mohr, ça n'est rien d'autre qu'un triangle dans un demi-plan de point carré. Alors, personnellement, je n'ai pas de notion en géométrie hyperbolique, mais je serais très curieux et très intéressé d'avoir des informations sur cette double représentation du triangle. Voilà. Je vous remercie, et puis je vous souhaite une bonne journée.